Coucou tout le monde, joli petit jardin, petite propriété bien sympathique, donc appelé pour du frelon asiatique, hop je resserre ça, bon on va s'en prendre une encore, il pleut tout le temps, les gens, vous voyez, ont du lierre aussi là-bas, donc beaucoup de frelons dessus, et cet été, la dame s'est fait piquer, on va aller directement voir, s'est fait piquer trois fois, deux fois à la main, et une fois au genou, en taillant le petit arbuste qui est là, donc bon, comme elle dit, elle a vite arrêté, puis elle n'est pas retournée s'occuper du jardin, et ils n'ont pas trouvé Denis, le mari est revenu chercher voir, et il n'a pas vu d'aller-retour plus que ça, et voilà, je vous le donne en mille, regardez où ils se sont situés, dans un vieux tronc d'arbre, que le monsieur a posé là, ils se sont installés là-dedans, donc là, ils m'ont appelé, parce qu'en fait, le monsieur, vous voyez, il y a encore la trace de la tondeuse, il a passé la tondeuse hier, et il s'est pris une piqûre aussi, et là, on va mieux les voir, je pense, ils ont fait leur nid, là-dedans, donc voilà, on peut dire qu'il est au sol, alors je pense qu'avant de bouger tout ça, je vais traiter tout de suite, ça ne sert à rien de trop les énerver, et là, je ne peux pas boucher l'entrée du nid, donc je vais vous poser là, si ça veut bien tenir, hop, allez, je viens, on a même l'impression qu'ils sont au sol, ils sont carrément dedans, je pense, donc ces des nids, voilà, vraiment vicieux, dans de la déco, on les trouve souvent dans les tonneaux, je vais peut-être essayer de bouger tout ça, ah ben voilà, on voit mieux le nid, forcément, vous voyez, ils ont pris toute la, toute la structure du tronc, et il y a encore pas mal de larves à venir, voilà, des vrais pièges, donc ils sont dans les arbres beaucoup en ce moment, mais voilà, on peut faire des beaux feux pères, voilà, on est sur un beau ballon, un bon ballon de basket, mais dans le tronc d'arbre, je vais le remettre en place, on va laisser tout le monde revenir se contaminer, et voilà, saloperie de fonds asiatiques, bon allez, je vais finir de tout remettre en place, et puis les frelons vont revenir se contaminer, le monsieur pourra faire le nettoyage de tout ça, dans une petite semaine tranquillement, il n'y aura plus de risque, et puis voilà, soyez encore une fois vigilants, appelez-nous, déclarer tous les nids que vous pouvez voir, tant qu'ils sont intacts, une fois qu'ils sont abîmés, en général, c'est que les nids sont plus actifs, voilà, allez, la pluie arrive, la pluie aussi, je vous laisse, ciao, ciao, ciao,